Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve, on est samedi matin. On a Maxence qui est au petit déjeuner. On va bientôt partir aux Andes. Les petits regardent un petit dessin animé. On a papa qui fait dodo et se repose. Franchement, il était fatigué. Et moi hier, j'étais fatiguée. Je ne vous ai pas repris le soir. Mais on regarde Grâce Anatomy sur Prime Vidéo. En ce moment, parce que JB a deux saisons de retard, je crois, un truc comme ça. Et je me suis même endormie devant le premier, peut-être le deuxième qu'on regardait. Je suis allée me coucher. Il n'était même pas 23h. J'étais trop fatiguée. Donc JB, je ne sais pas à quelle heure il s'est couché. Mais voilà, c'est la fatigue en ce moment. Il fait très beau aujourd'hui. Je pense que JB va pouvoir tailler la haie parce qu'il ne pleut pas. Hier, il n'a pas plu non plus. Donc, ça pourrait être bon. Elle ne sera pas trop trempée, quoi. Et puis, il ne pleut pas. Parce que nous, c'est un taille haie électrique qu'on a. Donc, il ne peut pas le faire sous la pluie. Et moi, je ramasserai tout ce qui tombe. Il va les mettre dans les grosses bennes qu'on avait achetées il y a plusieurs années maintenant. Et après, il fera son tour d'échette. Voilà. Le programme de la journée. Je pense que ça va être taillage de haie et rien d'autre. Mais bon, il faut qu'on le fasse de toute façon. Elle a besoin d'être taillée. Et on est vachement en retard. On a une petite puce qui sort de la douche. Elle a mis une petite robe. Regardez ça, comme elle est belle. Waouh ! C'est de l'orchestra de l'année dernière. Mais ça lui va encore. Et ce qui est bien, c'est que ça a manches longues. Et aujourd'hui, il fait assez beau. Voilà, elle saute dans tous les sens. Aujourd'hui, il fait assez beau pour pouvoir lui mettre ça sans collant. J'ai fait pareil. Moi, j'ai mis ma jupe ce matin. Jibé, il est en train de tailler la haie. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais il est juste là. Il a commencé. Je vais aller à Brico, lui acheter un casque anti-bruit. On n'en a pas. C'est vrai que c'est infernal, ce bruit de taille haie. Donc, j'y vais tout de suite. André a eu un accident ce matin. C'est de la maladie qu'elle a en ce moment. Je pense que c'est mini-gastro et en même temps, gros rhume, tout ça. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'elle a. Mais bon, on va dire qu'elle a fait un pétou. Et que ça a fait plus. Donc, hop, j'ai tout mis au sale. La puce aussi. Donc là, elle est toute bien. J'avais racheté du démêlant parce que dernièrement, j'avais oublié. Et c'était catastrophique de lui coiffer les cheveux. Parce que la puce, elle a besoin du démêlant. Elle a trois ans. Il faut que j'achète du démêlant. Donc voilà, c'est triste. Mais ça se trouve, mes parents faisaient pareil. Je ne sais pas. Mais ce n'est plus possible de la coiffer sans. Parce qu'elle hurle, elle pleure. Moi, c'est difficile de la coiffer parce qu'elle a des nœuds de fou. C'est la... Je sais ce que c'est. Mes cheveux étaient pareils. C'est la texture des cheveux, quoi. Ils ondulent un peu. Et en fait, ils se font des nœuds entre eux. Et les coiffer, c'est catastrophique. Le mieux pour nous, les coiffer, c'est quand ils sont mouillés. Parce que quand ils sont secs, ce n'est pas possible. Mais bon, on est comme ça. On n'y peut rien. Donc, comme je le disais, JB, Taïlaé, Maxence est en train de l'aider. Il ramasse tous les petits jeux qu'il y avait dehors. Les jeux de dehors, quoi. Il y a une brouette et tout ça. Il va tout ranger. De toute façon, il vaut mieux avec, on va dire, l'hiver qui arrive. Même si l'hiver n'est pas en train d'arriver. Mais le froid qui va arriver, ils ne vont plus jouer dehors. Donc, comme ça, tout sera rangé. Et il est content de participer et d'aider son père. Voilà, c'est très bien. Donc, voilà. Je vais acheter tout ça à Brico. Enfin, tout ça. Le casque en tribré abricot. Et puis après, il faudra que je l'aide à ramasser toutes les plantes, comme je disais, et à mettre dans les bennes. Et les enfants, ils sont en train de ranger. La pisse, elle a mis ses bottes à être mignonne. On profite, quand il y en a du soleil. Ah, bah, celle-là, elle est chargée. Et il a bien avancé, hein. Bon, je vous prends, je pars pas fort. Il y a la puce qui est couchée. Hop, et moi, je continue ce que je faisais ce matin en attendant le midi. Bon, là, c'est un vrai bazar, mais je vais vous montrer ce qu'on veut du changement un petit peu dans cette salle de bain. Hop, je vais vous montrer. Donc, cette petite table avec plein de bazar, qu'il va falloir que je sois du tri et du rangement, on avait, je l'ai remplacée par cette petite, c'est une petite commode sur roulette, en fait. Les roulettes, c'est nous qui les avions mis. Elle était dans la véranda, mais en fait, j'avais mes serviettes ici et là, j'avais pas assez de place. Donc, maintenant, je vais les ranger ici. C'est très bien. Là, j'hésite si je laisse mon panier à linge ici, parce qu'ici, par exemple, on met tout ce qui est serviettes, chaussettes, des serviettes, donc, de table, serviettes de bain à laver. Et là, nos vêtements. Mais les deux à côté, bah, il n'y a plus de place pour l'entrée. Bon, ça, ça va bouger, ce ne sera plus du tout là. Mais voilà, j'hésite. Si ici, c'est bien, dites-moi si ici, vous ne trouvez pas que c'est choquant ou ça prend moins de place dans le dispositif. Voilà. Ici, bon, je n'ai pas encore d'idée, mais j'avais plein de dentifrice, je les ai mis là pour l'instant. Là, ici, j'ai des médicaments. Vous voyez, il y a vraiment eu un tri. Les médicaments, là aussi, c'est tout ce qui est petites boîtes qu'on utilise en ce moment. Notre réserve de gel douche et de shampoing et des restes de médicaments. Il va falloir que je trouve vraiment une fonction à cette case-là qui est quand même haute, que je ne sais pas quoi mettre. Il y a cette balance que je ne sais pas où ranger, parce qu'avant, je la mettais en dessous de la petite table. Mais là, je n'ai pas de bol. Elle est légèrement trop grande. Ce qui était bien, c'est que je la sortais et je la re-rangeais quand je l'avais utilisée. Donc là, je ne sais pas trop où la ranger. Et j'ai cette ancienne boîte de maquillage totalement vide que j'avais gardée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais prendre les pinceaux qui sont intéressants. Et le reste, je vais le jeter à la poubelle. Ici, je vais faire un grand nettoyage. Parce qu'en fait, j'avais mis mes réserves de produits gel douche, tout ça, sous l'évier. Mais maintenant, je vais tout ranger. Il y aura les serviettes de plage, les gants, tout ce qui est maillot de bain. Ça, c'est pareil. Je vais faire un tri. Il y a les brassards, les lunettes. Donc, je vais faire un gros rangement en dessous. Et c'est déjà bien, quoi. Bon, il va falloir que là, je passe un coup de nettoyage. Parce que, regardez les enfants. Il y a du dentifrice partout. Je suis toujours en train de le laver. Mais là, je vais en profiter. Souvent, je le fais le soir. Mais là, je vais en profiter que je suis en train de tout nettoyer pour... Bah, tout nettoyer, justement. Là, on va vider la baignoire de jeu. Il retourne dans la chambre d'Amori, ces jeux-là. C'est papa qui a décidé. Et puis, ça aura bien avancé. Il faut que je remette le rideau. Parce qu'on n'en a qu'un seul. L'autre ne tient pas. Donc, il faut que je trouve absolument un moyen pour qu'il tienne. Parce que celui-là, je ne sais pas pourquoi, il ne tient pas ici. Il y a un sacré contre-jour. Vous ne voyez pas forcément, je pense. Mais ça ne tient pas. Il est toujours en train de tomber. Alors que celui-là, il n'y a pas de problème. Donc, je ne sais pas. Je vais le visser carrément. Parce que j'en peux plus. Mais voilà. On fait du rangement petit à petit dans cette salle de main et dans cette maison. Coucou. Me voilà. Donc, voilà. Ça avance bien. Petit à petit, mais bien. Bon, il est 15h et quelques. J'ai fini de faire cette pièce. Donc, ici, il y a ce panier à linge, comme je vous le disais, avec serviettes et tout ça. Là, nos serviettes pour la douche. Oui. Là, celle des enfants, par exemple. Là, les grandes serviettes. Là, les très grandes. Parce que, par exemple, moi, j'adore les très, très, très grandes serviettes. Et ici, les petites. Là, c'est mes affaires de sport. Donc, pour l'instant, je laisse ici le panier à linge. Ici, les carnets de santé des enfants, dentifrice, du médicament. Là-dedans, il y a des médicaments. J'avais dit la réserve. D'autres médicaments, mais ça, à voir avec JP, comment on va ranger. Donc, là, ici, il n'y a rien qu'à changer. C'est juste nettoyer les affaires des enfants, les affaires de papa. Et là, ici, maintenant, il y a les maillots de bain de tout le monde. Brassard. Enfin, les trucs de piscine et de plage, on va dire. Les serviettes de bain et les maillots de bain. Et la balance, je l'ai mise ici. Elle rentre parfaite. Donc, voilà. Ici, c'est le rangement à peu près que j'ai fait. Bon, ben ça, Max Amaury va s'en occuper. La poubelle, il faut que je la vide. Elle est pleine. Mais voilà, je suis assez contente de cette pièce. Et je n'ai pas fait que ça. J'ai fait ma véranda aussi. Donc, là, là-bas, il y a des cartons que JB doit jeter qui est derrière des tendoirs. J'ai fait deux machines aujourd'hui. De ce côté-là, pas trop de changements. Mais il faut que je remette le carton pour les bouteilles en verre. Cette table, je ne sais pas où la mettre. Et là, c'est des affaires du travail à JB. Donc, il va les ranger. Il va faire un tri. Parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a. J'ai retrouvé une caisse dedans. J'ai mis mes sacs. Donc, nous, pour le tri, on a des sacs jaunes. On n'a pas de poubelle. Et ça traînait toujours par terre. Donc, là... Ah, ben c'est super. Maxence ne fait pas de sieste. Il joue un peu à la console. Pendant que JB fait... Là, hé. Donc, comme je disais, j'ai mis le sac dedans. Comme ça, ça ne prend que cette place-là. Bon, ça, c'est un colis que je viens de recevoir. Donc, j'ai re-un carton. Mais là, ici, c'est des choses qui vont être jetées. De ce côté-là, les poubelles vont aller à la déchette. Ça, c'est les affaires à donner à l'association. Vous voyez ? J'ai fait un tri dans les chaussures et tout ça. Il est replain presque. Le siège auto, il doit aller dans la voiture. Ça, c'est la poubelle. Parce que j'ai tout ramassé et mis à la poubelle. Ici, nous n'avons plus rien. On s'est épuré. Je pense. Vous l'allez me prendre pour une folle. Mais j'ai envie de repeindre les murs. Ça m'énerve de voir cette couleur-là. J'ai envie que ce soit blanc. Et puis, que ça fasse encore plus clair et plus grand. À voir avec JB. Mais j'aimerais beaucoup refaire. Donc, ici, j'ai remis la petite table qu'on avait proche de la porte vers la cuisine. Là, c'est les affaires de honte des enfants. Oh, c'était quoi, ça ? On vient d'entendre un coup de feu. Je suis sûre que j'ai entendu un coup de feu. Peut-être des chasseurs, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des endroits de chasse par là. Mais ça a fait bizarre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu parce que je parlais. Bon, je vais continuer de vous montrer ce que j'ai fait. Donc, comme je disais, la petite table, je l'ai mise là. C'est un cadre qu'il y avait dans notre couloir avant. Je ne sais pas où le mettre parce qu'il ne me plaisait pas. Enfin, il sera ici pour l'instant. Ça, c'est un cadeau que les enfants auraient fait pour la fête des pères de JB. Donc, il y a des anciens bracelets, sa montre de course, son papier de travail, la six et mes lunettes de soleil. Donc, ce sera un petit vide-poche pour ici. Donc là, après, je vais tout nettoyer. Ici, j'ai trié les chaussures. Et voilà, il y a du changement. Ça, c'était ici. Et cette table-là, elle était là, en fait. Et il y avait toutes les écharpes, tous les gants, toutes les casquettes posées dessus. Donc là, il y a du rangeant. Donc, les manteaux, comme d'hab. Ici, les chaussures. Donc là, jusqu'ici, c'est JB. Après, c'est moi. Et là, ici, ce sont les enfants. Sur la partie du haut, en dessous des manteaux, il n'y a rien. Parce que justement, il n'y a pas de place. Et là, ici, j'ai fait du tri et du rangement. Il y a principalement des chaussures à moi. Mais ça, par exemple, c'est à JB. C'est à JB. Ça, c'est à JB. Nos chaussures de travail. Il y a celle de JB, les miennes. Ces belles chaussures. Des petites chaussures des enfants qui sont encore en très bon état, qui pourront peut-être aller à Andrea. Mes petites sandales d'été. Mes balleries. Mes petits talons. Là aussi, il y a mes talons. Donc voilà. Vu qu'il n'y a pas de place ici, qu'on a ce meuble-là. Voilà, j'ai rangé. J'ai bien rangé ce meuble. Deux chaussures. Ici, il n'y a plus grand-chose. Je ne sais pas trop où les mettre, mais on va les mettre bientôt. Donc pour l'instant, c'est là. C'est tous les gants. Un deuxième bonnet pour Maxence. Les crêpes pour écrire dehors. Un petit tableau de la fête des pères. C'est la première fête des pères de JB. Ce sont les empreintes de Maxence. C'est trop mignon. Donc je les mets ici. Et un autre cadeau de la fête des pères. Oui, ici, il y a beaucoup de choses de la fête des pères. JB ne pense pas faire des choses manuelles avec les enfants. Donc je ne me retrouve pas avec ce genre de choses ou le petit vide-poche où on l'avait fait avec les garçons. Donc j'ai mis ça là. Il y avait déjà des clous. Alors je l'ai posé en haut. Hop, si on recule, ça fait comme ça. Donc c'est celle de l'année dernière, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et ici, il n'y a pas grand-chose. Il y a des clous. J'ai posé les casquettes, mais c'est rien. C'est juste histoire de dire que c'est rangé. Donc voilà, je suis assez contente. Il y a de l'espace. Là ici, enfin, c'est vidé. Le porte-manteau, je l'ai mis dans le garage. La poussette était cassée poubelle. Et là, il y a mon linge qui tend. Mais au moins, ça ne prend pas de place à la maison. Je préfère que ça prenne de la place dans la véranda. Donc voilà, j'ai fait ça tout ce matin. Là, tout vraiment un bout d'après-midi. Donc là, maintenant, je vais faire la serpillière. J'ai mes sacs à main que je n'utilise pas à ranger. Parce que je n'en utilise qu'un. J'ai chaud ou un truc de malade. Il commence à pleuvoir, comme vous entendez dans la véranda. Et Jibé est toujours en train de faire ça. Et je pense qu'il veut finir... Oula... Celle-là. Il est tout au bout. Et il pleut. Mais il le fait. Je vais aller le voir. Ma partie, c'est de ramasser par terre. Donc il va falloir que j'y aille. Mais d'abord, je vais nettoyer ici. Le sol. Et après, je vais aller ramasser les panches. Petit atelier pâte à modeler avec la puce. On s'amuse. On fait des animaux de toutes les couleurs. La puce, elle fait aussi des spaghettis. Oui. Quatre, sept. Quatre, sept. Et Jibé, il a lancé une petite flambée. Ça fait du bien. Oui, ma puce. C'est quelle couleur, là ? Jaune. Jaune, c'est bien. Ça ? Jaune. C'est quelle couleur, ça ? Vert. Vert. Et ça ? Rose. Rose. Et là ? Bleu. Bleu. Et là ? Et ça. Et ça, c'est quelle couleur ? Blanc. 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 Et là, c'est quelle couleur ? Verre. Ah non, c'est pas vert, ça. C'est quoi, ça ? Jaune. Mais si tu sais. Et ça, c'est quoi, ça ? Rouge. Rouge. C'est bien, ma puce. Elle dit pas la fin des mots. Et ça, là-haut, c'est quoi, alors ? Rose. Rose. Parfait, ma puce. Bah aussi, rose. Oui, c'est bien. Ah non, c'est pas vert, ici. Ici, c'est quoi, ça et ça ? Rouge. Oui. C'est bien pour travailler et la pâte à modeler, s'amuser et les couleurs. Et là, c'est quoi que t'es en train de sortir comme pâte à modeler ? Bleu. Bleu. Et ça, c'est quoi comme animal ? Un poisson. Un poisson. Les copains. Oh. Ah, maman, ouais. Tu les poses comme ça ? Ouais. C'est bon, comme ça. Il y a un bidon d'un sac, c'est beau. C'est bon. C'est bon. Il faut faire attention, par contre, de ne pas perdre. Tu le retrouveras après. Il est sous le canapé, mon grand. Quoi ? Il doit être sous le canapé. Bon, pas tant pis. Non, pas tant pis, tu le cherches. Maman, doudou. You, doudou, maman. J'arrive. Lance en l'air et puis tu te mets en dessous avec ta bouche. T'as lancé presque sur papa. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. J'ai vu Amouril à essayer. Ah, presque, mon bonhomme. Vas-y, ma puce, toi aussi. Papa, il va m'aider dans ta bouche. Il pique pas. Elle en veut un autre, en fait. Tu es là ? Ouvre la bouche. Ça va être dur. Ferme pas. Il est ressorti. Il est trop fort, Amouril. Amouril, c'est un glu-glu. C'est pour ça que ça colle. Maxence, il n'y arrive plus. Eh, mais c'est le mien. Bonjour tout le monde. On est le dimanche matin. Je suis avec les enfants. On se prend un petit déjeuner. Là, je ne sais pas. Comme vous voyez, elle tousse toujours autant. Mais elle va mieux. Là, ce matin, par exemple, elle n'a pas de fièvre. Elle est bien. Elle prend un petit déjeuner. Elle est en forme. Elle a envie de manger. Ça, c'est cool. Je pense que pour demain à l'école, ça ira. Eh bien, moi, je pense que je ne suis même plus malade. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Amouril, arrête de gigoter dans tous les sens. Amouril, mange. Il aime ça. N'importe quoi. Donc là, je prends le petit déjeuner. Avec eux, on a un papa qui dort toujours. Il fait grand soleil comme vous avez prévu aujourd'hui. Il va pouvoir finir de faire la haie. Il s'est arrêté à... Vous voyez, celle du fond, là. Il s'est arrêté à peu près à la moitié. Donc, il a la moitié de la grande affaire. Et puis, il y a toute la haie qui est le long de la piscine. À fièvre aussi. Et celle qui est devant la maison, qui est à côté de là où on garde nos voitures, qui est à faire aussi. Mais il ne pourra pas tout faire aujourd'hui, je pense. Parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Peut-être qu'il va faire que le jardin est la moitié d'ici, peut-être ? Peut-être, oui. Et puis, il continuera une prochaine fois. Pourquoi ? Et nous, avec Maxence, on a dit, vu qu'il fait beau tout ça. Hier, il s'est mis à pleuvoir, donc on ne va pas faire. Mais qu'on allait ramasser les branches coupées. Non, ça ne pique pas ici. Ça ne pique pas. La haie, elle ne pique pas, là, Maxence. Quand il pleut, il pique. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher. Eh bien, tu feras celle qui ne pique pas. Et puis, il m'a m'enlèvera celle qui pique. C'est pour ça qu'il pique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, les fleurs dans le garage parce que c'est des fleurs où il faut enlever et refaire l'année prochaine. Je vais fermer la porte avant que ça plaque parce que je sens qu'il y a un courant de l'air. La porte va foncer dessus. Et dans la véranda, en fait, on va poser nos petits arbustes qu'il faut qu'on pense à arroser et qui vont sûrement être mieux ici que dans le garage. Donc voilà, on a mis le tamaris ici. Il a vachement poussé. Il est grand. Il est vraiment beau. Et on a les extrémités. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Là, par exemple, c'est rose. Comme s'il y avait des fleurs qui poussaient. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je n'en sais rien. Mais vous voyez, il a vachement poussé. Quand on l'a replanté, il y avait juste ces branches-là où il n'y avait rien qui avait poussé. Et paf ! On a ça. C'est super. On a le groseillam à croquer ici. Et ça, c'est la lavande. On va voir comment ça va se passer. Je suis contente, quoi. Et là, ce qu'on veut, c'est tailler les branches où il n'y a rien qui a repoussé. C'est que c'est mort, en fait. Donc, on va les couper. Puis, ça fera du bien. Et ça fera des repousses à ce moment-là pour l'année prochaine. Il est beau, je trouve. Il est moins fouillu que cet été parce que c'est tombé. Mais je suis contente de le voir ici. Bon, cet après-midi, j'avais préparé ma pâte à crêpes. J'ai fait deux doses normales de pâte. Comme ça, il y en a assez pour toute la tribu. Hop ! Donc là, il est 18h. Ils vont tous au bain. C'est papa qui s'en occupe. Pendant que moi, je me mets à faire ça pour que ce soit prêt quand on passe à table et que je ne me prenne pas un peu au dernier moment. Comme c'est des fois arrivé, j'ai tapis qui a bougé et tout plié. Bon, il va falloir que je range ça. Ce midi, on s'est fait poulet rôti frites. Je ne sais même pas si je vous l'avais dit. Donc là, j'ai la végétaline qui est en train de refroidir, de durcir, quoi. Et là, maintenant, je vais faire des petites crêpes. Ça va faire plaisir à tout le monde. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501